Les travaux ont débuté à Sherbrooke lundi afin de construire une nouvelle résidence supervisée, qui est destinée à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap. Les huit futurs appartements seront administrés par l'organisme Enlogement, qui a déjà réalisé un projet semblable à Magog. Ma conjointe, Daniel, ainsi que moi, on a un garçon qui a une déficience intellectuelle légère avec un trouble de déficience visuelle. Ce projet-là, sur la rue Enseigne-Carrière, ça répond vraiment à un besoin. Ma conjointe peut être très fière de la réalisation de ce projet-là. Daniel Rouleau est décédé malheureusement l'an dernier. C'est en grande partie grâce à elle si cette construction se réalise. C'est ça, c'est elle qui a fait les démarches auprès de la ville avec des représentations au conseil municipal. Elle nous regarde en haut et elle fait un clin d'œil. Son fils, Félix, sera un des premiers résidents. Je vais pouvoir me dérouler et être chez nous pour vrai. Faire mes affaires, me faire à manger, faire mon lavage, faire vraiment ce que je veux. J'ai vraiment hâte de déménager. Le projet de 1,4 million de dollars est subventionné en grande partie par la Société d'habitation du Québec. La municipalité de son côté a fait don du terrain. Mais une partie des fonds devait aussi provenir de la communauté. Et c'est le commerçant Michel Lapierre qui a offert cette importante somme d'argent afin de compléter la mise de fonds. Et c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur d'être capable d'aider ces gens-là. La construction devrait être terminée d'ici la fin de l'année. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.